Ok, maintenant, tu as dit quelque chose de super intéressant. Effectivement, on peut faire des CQRS sans Event Sourcing, mais l'Event Sourcing sans CQRS, ça n'a pas de sens. Je ne sais même pas si c'est possible de le faire. Je ne pense pas que ce soit possible de le faire, mais ce ne serait-ce que par le simple fait que tu as les events au milieu, donc tu as forcément, à un moment donné, à moins d'avoir une espèce de store d'event qui soit complètement synchrone et qui te permet de... Oui, pour moi, ça n'a pas de sens. Donc, effectivement, on a tendance à faire du CQRS et généralement avec Event Sourcing, on peut choisir de ne pas mettre Event Sourcing, mais par contre, l'inverse, c'est très, très impossible.